et coucou toi comment ça va bon allez nouvelle vidéo de présentation d'une caméra de surveillance de chez Cetronix mais celle-ci elle a un petit panneau solaire comme tu peux voir juste là donc ça va être idéal pour un endroit où tu n'auras pas la possibilité de tirer un câble par exemple au fond de ton jardin ou je sais pas où surtout qu'on n'est pas sur un tarif qui vaut exceptionnellement cher là en ce moment elle est en promotion aux alentours de 70 euros sur Amazon je te mets un petit lien dans la description je te propose c'est qu'on fasse déjà un petit tour du contenu du carton après on passera à la description des caractéristiques de cette machine aux essais et à une petite conclusion allez c'est parti on va ouvrir le carton on va trouver une première notice avec un guide d'installation comme toujours un gabarit de perçage qu'à mon avis ça c'est pour la fixation et on va retrouver du coup notre petit panneau solaire il n'est pas énorme tu vas faire à peu près un peu moins de 20 cm par un peu moins de 15 on va retrouver le support du panneau solaire avec un petit kit de fixation dans un autre sac on va retrouver du coup un câble usb et encore un autre kit de fixation donc on va avoir un kit de fixation pour la caméra et un kit de fixation pour le panneau solaire et finalement on va trouver tu vois notre caméra caméra simple objectif avec les deux petites antennes comme d'habitude enfin le même look un peu que toutes les caméras c-tronix on va commencer à faire un tour un peu de tous les aimants un peu plus détaillés donc le panneau solaire lui il a une taille qui fait il fait 12 cm par 17 approximativement tu as une petite fixation à l'intérieur pour y venir y mettre du coup le petit support que lui il faudra fixer du coup sur ton mur et on a un câble usb type c d'une longueur de trois mètres pour pouvoir aller jusqu'à la caméra on va retrouver deux gabarits de perçage donc tu as un gabarit de perçage pour le support du panneau solaire et un gabarit de perçage pour la fixation de ta caméra concernant la caméra tu vois qu'elle a deux petites antennes elle est équipée d'un capteur de mouvement juste en bas on a les trois petites led qui vont venir s'allumer la nuit pour que tu puisse avoir une image en couleur elle a une rotation sur 355 degrés et a pu s'incliner de 0 à 95 degrés avec cette caméra tu seras capable d'écouter et d'interagir avec les personnes qui seront chez toi sous le dessous tu trouves un petit capot qui se lève dans lequel tu auras le bouton reset et l'emplacement pour mettre ta carte sd donc sans cela on pourra mettre une carte sd allant jusqu'à 128 giga et sur la partie où tu vas venir fixer au mur tu as un petit capot également sur lequel tu auras l'alimentation du panneau solaire et tu auras un petit bouton on off pour réveiller la batterie si j'allume maintenant théoriquement devrait fonctionner tu vois la petite led s'allume elle a une résolution vidéo de 2k et une qualité photo de 3 mégapixels on verra ça par la suite je te mettrais un peu les résolutions exactes de ce qu'on va sortir pendant les tests mais normalement serait sur du 2304 par 1292 pixels elle a un système audio bidirectionnel et elle est compatible avec la wifi 2,4 gigahertz si tu l'alimentes avec le panneau solaire uniquement tu ne pourras pas avoir un enregistrement permanent qui va se passer chez toi elle sortira de veille automatiquement là ce cas capteur un mouvement dans une durée de 0,2 seconde donc c'est quand même super rapide ça va t'envoyer directement la notif et à partir de là ça va commencer à enregistrer donc il faudra que tu penses à mettre cette caméra un endroit où elle va capter vraiment réellement directement les ce qui va se passer tu vas être au plus près de l'action si on peut dire par rapport à la détection de mouvement pour qu'elle puisse sortir de veille il est conseillé de l'installer à une hauteur entre deux mètres 60 et trois mètres de haut comme elle fonctionne avec panneau solaire bel panneau solaire va recharger une batterie donc une batterie qui va être à l'intérieur de la caméra quelque part d'une capacité de 7800 milliampères heure cette caméra est typé 66 donc elle est conçue pour être à l'extérieur petit point concernant l'installation de la caméra il faut que tu fixes ton objectif à 2 mètres 60 du sol tu le fixe avec un kit de fixation adéquat donc toi je me suis mis dans l'arme j'ai juste pris des vis et pour le panneau solaire essaie de l'orienter plein sud afin qu'il profite au maximum du soleil et des équipes se recharger au taquet ensuite tu viendras brancher le câble sur le dessous juste ici et rien je suis devant l'entrée de la maison juste là ça fait approximativement un mois aujourd'hui que la caméra est installée donc là comme tu peux le voir en fait là en moi où je me situe je suis approximativement à une vingtaine de mètres de la maison la caméra lorsque j'arrive devant la porte d'entrée et qu'elle orientait dans cette direction me détecte et elle m'envoie directement une notification sur le téléphone alors maintenant je te propose qu'on fasse déjà un point un peu plus en détail sur toutes les options et tout ça que tu auras directement depuis l'application parce qu'il ya quelques options qui changent par rapport aux caméras qui elles sont alimentées avec un adaptateur secteur celle ci avec le panneau solaire à quelques options qui changent j'aimerais bien qu'on en fasse le tour quand on arrive sur l'application c'est tronic sur donc moi je l'ai appelé jardin parce que c'est les caméras inquiets sur jardin alors l'avantage qu'elle soit alimentée par un panneau solaire et de la connexion wifi c'est que tu pourras en fait l'installer quasiment n'importe où tu veux tu seras pas obligé d'avoir un câble qui a jusqu'à l'endroit où tu souhaiteras l'installer donc tu pourras la mettre où tu as envie moi ça m'a permis de mettre sur un arbre en fait cette arbre là est quasiment en plein milieu du jardin avec sa rotation je peux faire tout le tour du jardin donc tu vas avoir l'entrée de la maison l'entrée où je garde mon véhicule qui est là bas mais aussi l'entrée de la range et je peux aussi voir tout ce qui est air de jeu tout ce qui en fait derrière toi pour faire un tour des paramètres de l'application le menu modifié le mot de passe est identique et similaire aux autres caméras on a un nouveau menu qui est apparu c'est le menu réglage de faible consommation et d'enregistrement quand on va arriver là dedans en fait sur la mode d'alimentation je n'ai pas pu changer alors peut-être que si tu branches la caméra sur secteur tu auras peut-être une différence en attendant moi je n'en ai pas vu on a les réglages de flux les scènes on peut allumer ou non les voyants lumineux parce que je t'ai expliqué qu'elle était équipée de l'aide donc la nuit lorsqu'elle détecte un mouvement tu pourras voir la led qui s'allume on va voir les actions avec alarme c'est pareil dans ce menu là il ya quelques changements par rapport aux caméras filaires avec la caméra filaire tu avais uniquement des enregistrements pouvant aller jusqu'à 14 secondes et le reste du temps c'était un enregistrement continu cette caméra donc là va s'allumer automatiquement lorsqu'elle va détecter un mouvement en 0 2 secondes on a le menu action avec alarme donc c'est ici qu'on va pouvoir activer les alarmes pire donc en fait c'est la petite cellule qui est devant qui va te détecter qu'elle va détecter une alarme va te lancer une notification sur ce téléphone tu pourras ajuster la sensibilité de cette alarme de cette détection et tu pourras également activer une alarme humanoïdes les caméras filaire elle te font des enregistrements sur alarme jusqu'à 14 secondes celle ci te fera des images allant de 10 ou 30 secondes parce qu'elle n'enregistrera que ça donc moi j'ai préféré le mettre sur le 30 secondes parce qu'une fois qu'elle aura fini son enregistrement de 30 secondes s'il ya plus de mouvement elle n'enregistrera plus rien alors que les autres caméras c'est trop nique celles qui sont filaire elle te fera un enregistrement de 14 secondes sur alarme mais après vont repasser en mode enregistrement si tu avais choisi cette option là mais en tout cas elle a une sensibilité je trouve qui est quand même plus approfondie qui est nettement supérieur aux caméras filaire je sais pas si c'est un ressenti ou quoi mais je trouve qu'elle capte plus loin que les autres caméras on va avoir les réglages audio car tu pourras communiquer avec les personnes donc tu pourras d'un côté entendre tout ce qui se disent et en appuyant sur le petit bouton microphone juste en bas lorsque tu es en train de regarder la caméra en direct tu pourras également interagir avec eux et leur parler ensuite on a le menu réglages wifi qui est similaire aux autres caméras c'est juste les paramètres de ta box sur laquelle tu as connecté la caméra on va voir les réglages de la carte sd donc là ça fait un mois que la caméra installée qu'elle sert en usage normal on voit que sur une capacité de 128 giga je me reste encore 115 giga donc quasiment rien utilisé je te ferai un petit tour après de toutes les notifs qu'il y a tu verras qu'elles sont assez énormes on passe au réglage de l'heure donc là pour réglage de l'heure moi ce que je fais je me mets en plus de athènes je fais synchroniser histoire que ce soit dans le bon fuseau horaire parce que si tu n'es pas dans le bon fuseau horaire tu vas te retrouver avec des décalages en fait imagine tu as une détection de mouvement chez toi à midi mais que tu es dans le mauvais fuseau horaire tu pourras visionner ta vidéo seulement deux quatre six heures plus tard on a fait à peu près le tour de tous les menus différents par rapport à une caméra filaire maintenant on va regarder un peu les options de la caméra lorsque tu te connectes dessus en direct lorsque tu regardes la caméra en direct en haut à gauche de l'écran tu verras la charge de ta batterie donc c'est là que tu auras le menu qui va te dire si tu es bien chargé pas correctement chargé s'il reste encore de l'autonomie et tu auras également un petit éclair lorsque ton panneau solaire sera au soleil pour t'indiquer que la batterie est en train de recharger actuellement ensuite on va avoir les mêmes menus que d'habitude c'est à savoir le fait miroir si tu veux inverser le haut à la droite à la gauche le haut le bas selon la position dans laquelle tu auras mis ta caméra on va avoir le petit panneau lumière ce qui veut dire qu'en fait c'est dans ce menu là dans les autres mais dans l'autre tu pouvais juste mettre auto ou couleur ou quelque chose comme ça donc là en fait tu as la lumière blanche et tu as également la lumière infrarouge alors tu peux choisir si elle sera automatique l'ouvrir la fermée sert quand tu te connecte dessus par exemple la nuit pour regarder ce qui se passe tu peux activer l'un ou l'autre ou désactiver enfin voilà c'est il ya je trouve que ce menu est un peu plus complet que sur les caméras filière également ici tu auras le menu pour disparler donc là tu entends je sais pas si tu entends là la caméra sur l'application je suis en train d'entendre ce que je raconte donc tu peux ajuster le volume du microphone et du haut parleur par rapport à l'application pour parler il te suffit de laisser appuyer sur le petit bout du microphone en même temps que tu es en train de parler et ensuite tu as le bouton qui te permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo ces menus là sont quand même intéressants si tu te rends compte qu'il se passe quelque chose chez toi ça te permet d'enregistrer une vidéo et en bas tu as le bouton haut et bas donc tu regardes là tu as la définition qui s'affiche donc basse définition haute définition moi par défaut je préfère les laisser sur la haute définition concernant la qualité vidéo de cet appareil tu vois quand c'est une résolution de 2003 par 1296 pixels donc je te mets la petite image que je suis en train de regarder ici pour justement pour pas te raconter n'importe quoi on a une fréquence d'image qui est à 11 images par seconde alors apparemment cette image j'ai l'impression qu'elle varie parce que des fois j'ai 7 des fois j'ai 11 des fois j'ai un peu plus à mon avis selon les mouvements que la caméra détecte elle va ajuster au plus mieux la vitesse de l'image de manière à ce que tu aies une fluidité nécessaire pour pouvoir regarder une image correcte et aussi de manière à ce qu'elle puisse avoir une image qui soit plus compacte et te stocker le plus de données possible tu as pu voir aussi que du coup ça a alterné entre la caméra qui est là haut celle où tu es actuellement car comme je ne peux pas faire d'enregistrement permanent je suis obligé d'alterner un peu avec les deux images pas si tu as vu au début de la vidéo je t'avais mis une petite feuille notice que je vais te remettre ici et tu remarques qu'en bas ils te mettent que sur la 670 c il y a possibilité d'avoir une carte sim le modèle que j'ai reçu moi ne a pas l'option carte sim je vais regarder si j'arrive à te trouver une référence avec la carte sim ce qui veut dire qu'en gros tu pourrais t'installer une caméra n'importe où en gros à condition que tu prennes une carte sim avec l'abonnement qui sera en conséquence pour pouvoir t'envoyer des notifications et te connecter à la caméra tu trouveras dans la description les liens qui vont te mener vers cette caméra et ainsi que celle de la carte celle qui a une carte sim si je l'ai trouvée en attendant j'espère t'avoir fait une description assez complète de ce produit si tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre en attendant je te dis à bientôt ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1